On attend juste midi pour que tout le monde puisse se connecter pour qu'on puisse commencer. Bon, donc nous sommes aujourd'hui à notre deuxième séance de notre cours sur la VoIP. Voilà, pour rappeler ceux qui ne connaissent pas, je suis docteur Gourbi et Jean-Baptiste, enseignant-chercheur à l'Université d'Angue à Bourbois. C'est avec moi que je ferai le cours. Bon, ce que je veux dire là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, au moment où je donne les profils, j'ai dit de donner les mails. Ils ne donnent pas les mails à temps, je ne serai pas là tout le temps pour crier, pour ajouter les mails aux réunions. Ceux qui seront en retard, il y a une plateforme WhatsApp, je donne les instructions, je pense que ça fait au-delà d'un jour. C'est la veille comme ça. Les gens ont entendu qu'à quelques heures, oui, moi je n'ai rien reçu, ok, il n'a pas envoyé son mail. Ok ? Moi, j'ai la liste des mails depuis la première session. Ok ? Il faut que les choses soient claires pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence, parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a mis pas le temps. Moi, je n'ai pas vraiment assez de temps. Voilà, si on ne s'entend pas sur ces méthodes de travail-là, on ne s'entend pas. Donc, samedi, où je pensais voir les gens de télécoms, j'ai vu un seul au cours des gbibbi, personne n'est venu. Donc, ne vous plaignez pas. Si vous n'avez pas les informations, vous ne venez pas au cours. On a programmé le cours des messageries, vous n'êtes pas venus. Jusqu'à ce que le cours finisse. Bon, Degre a dit qu'il fallait qu'il fasse 8 heures. Mais si on travaille comme ça, on ne va pas s'entend. On va programmer les 8 heures, on va finir, quelqu'un va venir encore. Non, moi, je n'ai pas suivi, on ne va pas, on ne va pas, ceux qui n'ont pas le temps, qui ne viennent pas au cours, on ne va pas rester là à attendre. Il faut qu'on avance. Moi, je suis pris par le temps de mes activités. Voilà, je suis plusieurs fronts. Donc, voilà, il faut qu'on s'entende sur ça pour qu'on puisse travailler. OK, bon, on revient donc à notre cours. On avait vu la dernière fois, on a notre deuxième séance, parce que on avait, on a notre deuxième séance du cours de voie. Coupez, qui peut rappeler, qui peut rappeler déjà la première séance ? Monsieur, coupez votre micro et coupez votre caméra, s'il vous plaît. Monsieur Zogwe, coupez votre micro. Coupez votre caméra, voilà. OK, qui peut rappeler un peu le cours qu'on avait vu, ceux qui ont suivi la première séance qu'on avait faite le mercredi ? Vous m'entendez ? Je vois M. Kanté, M. Atameya, M. Conan Lucien, Addaïe, Benjamin Rebecca-Fuadjo. Pouvez-vous rappeler le cours ? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, moi, c'est Atameya. Moi, personnellement, je n'ai pas participé à la première séance. C'est ma première, c'est-à-dire que je vous dis. Les autres, ceux qui ont fait le cours le samedi avec moi, vous avez vu, parce que le problème est que vous n'avez pas suivi la première séance samedi matin. Même si vous avez coupé, M. Begbé, après, on aurait pu, avant que Begbé n'arrive, j'ai fait un rappel aussi sur le cours de la première session. Même si je tentais de terminer le cours de messagerie, j'avais fait un rappel. J'avais fait un rappel, voilà, sur le cours. Donc, vous n'êtes pas venu aussi, c'est compliqué. OK. M. Yomenon, vous étiez là. M. Rebecca-Fuadjo, vous étiez là. Pouvez-vous me rappeler un peu ce qu'on a vu ? Oui, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il faut rappeler un peu ce qu'on a vu à la première session. OK, monsieur. La dernière fois, on a vu les protocoles de TCPIR. On a vu... Interact. On a vu les voies, vidéos, données. Oui. Oui, on a vu IPBIS. IG, les faces. On a vu aussi Call, Manager, Express, IP, Cisco. Il faut... On a parlé de ça. Et on a parlé des... ati directeur de microsoft ça c'est au niveau des solutions oui c'est les solutions voilà les solutions la solution de microsoft pour la voix j'ai dit comment elle s'appelait c'est l'uniserver pour microsoft là comment j'ai dit quel nom pour microsoft oui il y a skype 2015 aussi non skype for business oui business voilà skype for business ok et puis j'ai parlé de quelle autre solution pour azure non azure c'est pas une solution on est au niveau de la voix suive on est au niveau de la voix suive donc azure c'est pas une solution pour la voix suive c'est une solution pour le cloud d'accord monsieur j'ai dit quoi sur Cisco il y a le call manager ou école manager école manager express voilà maintenant les solutions basées sur il y a des mais j'ai dit aussi il y a des constructeurs pour la voix suive comme avaya avaya polycom tout ça mais bonjour monsieur monsieur je ne vous ai pas posé une question bonjour monsieur bonjour non on est en plein coup non monsieur on vous attend faiblement coupez votre micro ça c'est à votre c'est chez vous là voilà ok d'accord donc de là de là de là voilà on a dit quoi il y a des solutions aussi basées sur Linux l'une des solutions basées sur Linux c'est Astérix c'est Astérix voilà je parlais de Astérix voilà et je dis que donc il y a des IPBX qui sont basées sur Astérix voilà qui ont pour cœur Astérix comme Elastis comme Astérix non la société même Digion et Astérix je dis quoi c'est une solution qui a été proposée par Digion qui est la propriété d'un certain Max Spencer Max Spencer donc qui a créé aujourd'hui une structure qui propose des solutions et des boîtiers préconfigurés tout en un ok donc qui est un boîtier tout en un voilà qui permet de appeler SwitchVox appeler SwitchVox voilà qui permet aussi à nos entreprises de pouvoir utiliser voilà les solutions de vos IP basées sur Astérix la société Digion mais on a aussi des IPBX comme je dis qui ont pour cœur Astérix comme Elastis Astérix non même qui appartient à Digion et puis Trisbox voilà donc ici comme nous nous sommes dans un cadre éducatif voilà nous n'avons pas assez de ressources pour pouvoir acheter voilà tout le matos et donc de là nous avons un fait nous avons installé un IPBX pour la première c'est le premier premier coup j'ai installé un IPBX qui a pour cœur Astérix qui est Elastis voilà donc je vais essayer de démarrer mes machines virtuelles là je viens je vais partager mon écran voilà d'accord donc en passant un peu voilà un peu un peu un peu d'accord En attendant que la machine démarre, si vous avez des questions sur le cours précédent, vous me posez des questions, c'est une question de compréhension, avant qu'on continue. Je suis à l'écouter, j'attends vos questions. Ceux qui n'étaient pas là. Vous n'avez pas de questions, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, ceux qui n'étaient pas là, vous l'avez saisi. Rebecca Kouadio. Rebecca. Oui, il faut faire un résumé du cours qu'on a fait la dernière fois. Oui, Rebecca, on t'écoute. Tu as la parole. Tu as l'écouté, tu entends ce que je dis. Monsieur, vous êtes... Mais on t'écoute, tout le monde t'écoute, on t'entend et puis tu ne parles pas. Ah, monsieur, monsieur, il y a un peu de... Oui, monsieur. Ok. Joseph Nianzou. Nianzou. Oui, monsieur. Oui, tu as la parole. Pour expliquer un peu... Explique un peu... Explique un peu... De la voie IP sur IP. De la voie sur IP. C'est tout. Ce qu'on peut dire, c'est quel enjeu? Paul, c'est quoi? Il y avait quoi comme enjeu? On avait la téléphonie IP qui est devenu, enjeu, qui est devenu importante pour l'entreprise. Oui. Comment c'est devenu important? C'est devenu important parce qu'on a vu que c'est moins coûteux par rapport... La téléphonie analogique. On a parlé concernant le coût. Oui, on a dit quoi sur le coût? On a dit c'est moins coûteux. Mains coûteux en commun? Faut expliquer moins coûteux, c'est vague. Tiens, ingénieur, on t'a posé une question. Moins coûteux, c'est vague. En quoi? Comment? Moins coûteux, comment? Quel serait l'intérêt pour une entreprise comme ITES de mettre en place une telle technologie? On s'en sait. Non, c'est pas grave. La passage, c'est là. Oui. Afi, tu m'entends? On va passer la parole à Afi. Merci beaucoup, M. Nianzo. Afi. Bon, OK. Qui d'autre veut prendre la parole? Non, mais je ne vais pas venir faire un monologue. Je ne vais pas venir. C'est un cours d'échange interactif. Si vous venez, vous connaissez, vous partez. On va se regarder. Il faut qu'on puisse échanger. J'ai donné, vous avez reçu le support. Oui, M. Kanté. Allez-y. Je vais la parole. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. En fait, la séance dernière, moi, je n'étais pas là, mais je veux peut-être donner mon avis sur ce que je sais plus ou moins, c'est la vérité. OK, allez-y. C'est un système de téléphonie qui est basé sur les protocoles IP. Voilà, c'est mis en place dans les entreprises pour pouvoir communiquer via les protocoles Internet. Ça met fin, peut-être, on peut dire, au système analogique. Voilà, parce qu'avec Internet, on arrive à communiquer. Oui. C'est-à-dire, avec Internet, on arrive à tout faire en même temps, quoi. Naviguer, s'envoyer des messages, faire des appels et tout. Ça rend encore moins coûteux. Ça rend quoi? Moins coûteux, quoi? Par rapport au budget d'entreprise, on pourrait prendre peut-être un système analogique à part, voilà, et puis prendre Internet à part pour pouvoir envoyer des messages et tout. En fait, tout en un. Tout en un. OK, d'accord, merci. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle communication unifiée. OK. Maintenant, ceux qui étaient là, hein, AFI étaient là. Ah, oui, merci beaucoup, M. Kanté. Merci. À vous. OK. Bon, d'accord. Donc, on va continuer. Attends, vous ne répondez pas. La dernière fois, j'avais essayé de, j'ai pris un IPBIS qui a pour que, j'ai essayé de, voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran là-bas. Voilà, voilà. Donc, j'avais installé un IPBIS qui a pour que, qui a pour que, qui a pour que, astéris. Mes amis, essayez d'être un peu à l'heure. Voilà, parce que chaque fois que vous êtes dans la salle d'attente, je suis oublié d'arrêter pour aller vous reprendre. Donc, arrivé un moment, je ne vais plus prendre quelqu'un. Essayer d'être un peu à l'heure. Voilà, après que c'est comme ça, ça perturbe le coup. OK. Donc, je vais me loguer. Voilà. Comme on le voit, voici comment se présente l'IPBIS que j'ai installé, qui a pour que, astéris, élastis, appelé élastis, qui a pour que, astéris. Astéris, c'est un IPBIS, c'est-à-dire que, quoi, comme je le rappelle, bien, c'était Max Spencer qui a pris une distribution de Linux et a développé des paquets pour rendre cette distribution de Linux-là IPBIS. Mais avant, il fallait donc, dans ce cas-là, il fallait donc installer dans la machine ce qu'on appelle des cartes TDM. Les cartes TDM sont des cartes téléphoniques. Voilà. Donc, comme vous le voyez là, sur mon écran-là, vous voyez qu'il y a un 100OS Release 5.7. C'est comme si j'ai pris un 100OS 5.7 et sur ce 100OS-là, j'ai mis tous les paquets, les astéris pour que ce 100OS-là devienne un IPBIS. OK. Donc, avant, c'est ce qu'on faisait de manière séparée. Mais aujourd'hui, il y a des structures qui sont comme la structure espagnole élastiste. Donc, de là, lorsqu'on installe, ça fait tout en un. OK. Et puis, la dernière fois, l'autre installation, c'est un Linux. Donc, on a fixé une adresse IP comme ça s'affiche là, 192. Donc, on peut voir ça, 192.177.1. OK. Voilà. Voilà. Mais maintenant, ici, ce qu'on avait fait la dernière fois aussi, si on laissait dans l'état, il fallait utiliser comme l'ancien astérisque-là. Ce n'était pas très, 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 très intéressant. Voilà. Ce n'était pas très, très intéressant. Donc, comme il y a une interface web, il fallait l'attaquer à l'interface web. Donc, ici, j'avais installé deux clients. Voilà. J'avais installé deux clients. Et puis, voilà. Avec, sur ces clients, j'ai installé des téléphones logiciels. X-Lite. X-Lite, c'est un des téléphones logiciels les plus connus du monde de l'IPBX. C'est un softphone, un téléphone logiciel. Complètement pour nos petits tests. OK. Maintenant, pour attaquer notre IPBX, j'ai installé un navigateur Firefox, une des machines, qui va permettre d'adresser notre IPBX. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai qu'à mettre l'adresse IP. Donc, on a l'interface, donc admin avec le mot de passe, le mot de passe administrateur de l'interface web que nous avons mis lorsque nous installons. Voilà. Donc, juste pour rappel, voilà. Et de là, nous avons créé, nous avons créé, donc, deux comptes. En venant ici. Voilà. Et là, j'avais créé deux comptes, un pour M. Gourby et un pour M. Djegre. Voilà. Dr. Gourby à le numéro 100. Et puis, M. Djegre à le numéro 101. Voilà. Donc, on avait fait un test d'appel entre M. Gourby. On suppose que ça, c'est la machine sur le téléphone de M. Gourby, qui a le numéro 100, selon notre plan de numérotation interne au sein de l'entreprise. Donc, je lance maintenant le numéro de M. Djegre. Ça. Voilà. Voilà. Donc, on peut décrocher. C'est facilement. Comme si M. Gourby a appelé M. Djegre. Voilà. Et vice-versa. Voilà. Voilà. Allô? On voit que M. Djegre a appelé M. Gourby. Et M. Gourby a décroché. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui, je voulais qu'on continue toujours avec un mini-projet qui va nous permettre, sur lequel on va travailler. C'est vrai qu'on supposait que ça, c'est le premier site d'ITES. On suppose que nous avons déployé cette solution à ITES de plateau. Et vraiment, la direction a approuvé, a accepté le projet. Donc, de là, on veut maintenant redéployer cette solution-là à ITES à Bobo, qui est l'autre site d'ITES. Pour que ceux qui travaillent à ITES, au groupe ITES, mais qui sont à Bobo, puissent appeler, avec cette technologie-là, quelqu'un qui est un éducateur, peut-être qu'aux deux plateaux. Ou bien la scolarité, et vice-versa. Et s'appeler, donc, à moins de cours, c'est-à-dire que pas de frères, voilà, lors des appels. D'accord. Donc, il va falloir, donc, cette partie du projet va nous permettre de faire quoi? D'abord, de reprendre un peu ce que nous avons vu en termes d'installation. OK? Voilà. Donc, pour ne pas reprendre toutes les installations, je vais faire ce qu'on appelle, VMware me permet de faire ce qu'on appelle un clone. Je vais cloner la machine, voilà. Je vais cloner la machine, et puis bon, voilà. Attendez. Je vais arrêter, je vais arrêter d'abord, je vais arrêter, et puis je vais faire des clones, je m'en veux, d'arrêter. Je vais arrêter mon machine, une à une, voilà. Voilà. D'accord. Donc, je vais penser. Voilà. Donc, pour les besoins, je vais ajouter une, bon, je vais faire le clone, ça, je vais faire le clone, c'est pas grave. Le clone, c'est une opération de VMware qui va éviter qu'on installe. Et là, on va prendre full clone, full clone, c'est-à-dire que les deux machines soient deux machines séparées. Et puis, je vais faire le serveur ITES2, voilà, et il va faire, ça peut éviter que je puisse faire les installations, voilà. Il va me cloner le serveur, et puis bon, c'est comme si j'avais déjà fait une nouvelle installation que je vais utiliser, Allo, monsieur. Oui, allo. Et s'il vous plaît, monsieur, combien de comptes on peut créer? Combien de? Comptes on peut créer. Comptes, quelques comptes d'appel, là? Oui, comptes d'appel. Bon, je sais pas, les versions gratuites, là, je ne sais pas. Je n'ai pas une idée, bon, c'est-ce qu'on peut en créer beaucoup, là. Je n'ai pas une idée avec les versions gratuites. Ok, monsieur. Ok. Voilà. Bon, donc, je vais cloner aussi, j'ai l'air. Bon, donc, je vais cloner aussi, j'ai l'air. Bon. 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 Donc, c'est comme si, dans ce mini-projet là, c'est comme si, chez Patrick, déployer ça sur le site de e-test.com Voilà. S'il y a des questions, me posez un projet qui soit en combien ? Raffi, il faut te prendre une bonne connexion. Tu te déconnectes, tu te connectes seulement. D'accord. Patiente. Aujourd'hui, on va reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, parce que c'est comme si on s'en déploie chez un autre site. Et puis, peut-être là, on va voir je suis en train de voir, je vais programmer une autre session en ligne. Actuellement, dans mon programme, je peux essayer de voir vendredi entre midi et deux. Là, comme ça, le samedi, on fait la synthèse de tout ce que, samedi matin, on fait la synthèse de tout ce qu'on a vu, on a repris en ligne. C'est bon ? Vous m'avez entendu ? Oui, monsieur, on vous a entendu. Voilà. Donc, vendredi, on fait une autre session. Là, aujourd'hui, là, je vais faire le nouveau site, là. Et puis, on va s'arrêter là. Là, ça permettra aux gens de voir. C'est comme si on a déployé sur un autre site. Et puis, vendredi, on va faire l'interconnexion des deux sites. L'interconnexion des deux sites. OK ? Là, samedi, quand on se voit, on fait la synthèse de tout ça. Samedi, on fait la synthèse de tout ça. Et puis, voilà. On a 4 heures samedi, on va faire la synthèse de tout ça. Et puis, bon, je pourrais vous vous accompagner dans l'implémentation. Ceux qui ne sont pas venus samedi, bon, faites-le pas de venir parce que j'avais déjà donné, j'ai donné le samedi à tous les éléments pour que tout le monde puisse déjà installer sur sa machine. Le samedi, qu'on se voit, c'est une séance de synthèse de ce qu'on a dit. C'est ça. OK. Bon, j'ai cloné la dernière machine, et puis, bon, voilà, on pourra y aller. Donc, on va essayer de reprendre le déploiement de notre premier projet, je suppose que sur un autre site de ITES. Bon, on n'a pas pu utiliser la plateforme de truc à des ITES, là, parce que j'ai vu que M. Lagos a envoyé, mais avec le big blue button qui peut permettre d'en réussir, on nous parle de 60 minutes, une heure, tout ce qui est gratuit, là, on ne peut pas aller au-delà de une heure. Avec des coups de une heure, nous, on ne pourra pas travailler des coups de session de une heure, une heure. Sinon, avec Zoom, même, c'est 40 minutes. Et cette version de Teams, là, comme je suis actuellement même à Agitel, et puis, bon, voilà, Agitel a une version payante, là, tant qu'on peut l'utiliser pour faire des cours, des sessions plus longues. Donc, je vais lui envoyer un mail pour dire que je n'ai pas pu prendre parce que ils ont dit qu'il y a même des moments de vidéo, le big blue button est désactivé, voilà. Le maximum qu'on pouvait avoir, c'était 60 minutes, tout ce qui est gratuit, on ne peut pas aller au-delà d'une heure, pour des cours d'une heure de temps. Y a-t-il des préoccupations pour le moment? Nianzou, monsieur Nianzou, pourquoi ils ont fait le protocole RTCP? RTCP. Pourquoi le RTCP a été mis en place? Monsieur Nianzou, on vous écoute, hein? que c'est RTCP. Le RTCP a été mis en place en le cas de réduire sensiblement certains cours de communication. Ça s'est mis dans le cas de quoi? Dans le cas de réduire certains cours de communication. C'est pas de réduire le coût seulement. C'est dans le cas du RTCP du real time, real time, temps réel. Parce que, comme je l'avais dit au niveau des protocoles, OK? Au début, les protocoles de la coche RTCP IP, là, n'étaient pas faits pour faire passer de la voie, c'était fait pour des données. Voilà, avec la notion de fragmentation de paquets, OK? Donc, des paquets pouvaient être fragmentés, ils pouvaient prendre des directions différentes, et puis après, le paquet pouvait être réassemblé. mais, donc, au niveau de la fragmentation du paquet, d'accord? Donc, de là, si c'était appliqué à la voie, ça ne pouvait pas marcher parce que si la voie devait être fragmentée, et puis, la voie devait prendre une direction en différentes directions, et puis après, réassembler, mais on sait que lors du réassemblage en deux fois, compte tenu de la sous-charge de certains réseaux, certains pans de certains réseaux, l'information est passée, la fin peut arriver avant le début, voilà, et puis ainsi de suite. Donc, au niveau de la voie, ce n'était pas possible. Il a fallu développer un autre protocole pour la voie, voilà, pour pouvoir un autre protocole TCP destiné à la voie qui est le RTC, mais pour le TCP, pour le temps réel. Donc, c'est ce que la voie sur IP utilise. Ça n'utilise pas le protocole ordinaire de la voie là. Ça n'utilise pas le protocole ordinaire de la donnée TCP, mais c'est le RTCP. C'est pour le problème du temps réel parce que les appels sur Internet, comment on l'entend en effet, c'est du temps réel. Si elles devaient parler et puis elles devaient mettre assez de temps avant de me voir, vraiment, avant de m'entendre, ce ne serait pas très intéressant. Voilà. Bon, qui peut me citer un autre protocole qui a été mis en place au niveau de la voie sur IP? Protocole de la voie sur IP. Afi, maintenant, attends, Adahé, Adahé, Adahé est connecté. Adahé, Adahé, Véronique. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. elle n'est pas là. Oui, cites-moi les protocoles de la voie. Adahé, Adahé, Elle n'est pas là. Non, 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 non. Vous avez eu le support, non ? Conan Lucien. Toi, tu as eu le support ? Conan Lucien. Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, tu as eu le support dans le support, le site moyen protocole. Monsieur, on peut citer UDP. Protocole pour la voie, UDP, voie sur IP. La voie. On avait parlé dans le cours, il y avait dans le cours, il y a CIP. On avait parlé de CIP, non ? Oui. Si on avait parlé de IAIS2, IAIS... Oui. Oui, il y avait aussi H323. H323. Tout ça, c'est dans le support de cours, les amis. Prenez le soin de lire le support. Le trapèze CIP. Oui, CIP. Je dis que c'est dans son fonctionnement, on parle de trapèze CIP. Prenez le soin, lisez un peu le cours. Si vous ne lisez pas le cours... C'est IAIS aussi, non ? Oui, est-ce qu'il y a IAIS ? Dans sa version 2 actuelle, IAIS2. OK, on patiente et puis bon, voilà. Donc avec ça, ça va nous permettre de reprendre un peu ce qu'on a vu, parce que c'est comme si on allait déployer sur le site de deux plateaux. I-Test nous a copté pour aller redéployer la même chose sur le site d'Aboubou. OK. Voilà. Donc, voilà. Je vais me loguer. D'accord. Donc, vous voyez que là, on voit l'adresse IP. Donc, je suppose que le site d'Abidjan avait 182.177.1. Donc, je vais donner l'adresse 192.178.1 au site de l'Itaïsa-boubou. OK. L'adresse interne. Donc, c'est une machine Linux. C'est une machine Linux. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est l'adresse d'une machine Linux sur Reddact. Reddact. C'est la version gratuite de Reddact-entreprise. Donc, il n'y a pas d'acquisition. Donc, là, je suis dans le site d'Aboubou. Donc, je viens à la racine CD-espace-slash. OK. Attendez, je fais clear. Vous allez mieux voir. Réfacer un peu le cas. Voilà. OK. Donc, je suis à la racine. D'accord. Donc, je vais partir dans le répertoire ETC. Donc, CD-ETC. ETC contient ensemble des configurations de Linux. OK. Donc, je vais partir. Il y a un répertoire qui se nomme sysconfig. Donc, cd-sysconfig. D'accord. Voilà. Quand je fais ls même, voilà. Il y a un répertoire dedans qui se nomme network-scripts-is. Scripts-is. D'accord. Donc, je fais cd. Network-scripts. Quand je fais ls, voilà. On a notre fichier de config, là, qui est ifcfg-ETA0. Je vais faire clear pour passer un peu. OK. OK. D'accord. Donc, je vais l'éditer. Mais comme on est sans interface graphique, en tant que tel, je ne peux pas utiliser G-EDIT. Je vais utiliser VI. Donc, VI, espace, ifcfg-ETCH0. Voilà. Et donc, quand on rentre sur... Quand on rentre sur un fichier FVI, on a deux modes. On a le mode insertion et puis le mode commande. Alors, actuellement, on est rentré, donc on est en mode commande. Donc, je fais ici mon clavier qui veut dire insertion. Voilà. Donc, je suis rentré maintenant en mode insertion. Donc, je peux modifier le contenu de mon fichier. D'accord. Au lieu de... D-ACP, je mets statique. Voilà. On-boot est égal à yes. Ça veut dire qu'à chaque démarrage, il faut qu'il active cette config-là. Donc, je peux fixer l'adresse IP comme c'est tout redact. Dérivée de redact, IP ADDR égale à 92.168. J'ai dit, par exemple, 18.1. D'accord. Je vais fixer le masque. OK. Voilà. Donc, après, ça va finir. J'ai fait échappe sur mon clavier. Revenir en mode commande. Donc, après deux points. Deux points. WQ. On va voir si c'est passé. Voilà. Donc, l'ami write-in. Ça veut dire que c'est passé. Donc, je vais redémarrer le service réseau. Service. Network. Restance. OK. Donc, je vais faire. Je vais faire ifconfig. OK. Donc, 192.168.18.1. OK. Donc, je viens de fixer l'adresse IP à mon IPBX qui se trouve peut-être à ITES. À bobo. Voilà. Donc, je viens sur mes machines clientes. Et c'est normal qu'ils ne voient pas. Allô. Oui, allô. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Désolée, je voulais savoir si la dernière commande que vous avez exécutée, les deux points, les deux points, les deux points, c'était pour sauvegarder. Oui, c'était pour sauvegarder. Quand on modifie, quand on rentre avec le... Quand on rentre avec le... Qui m'a posé la question? C'est Yomenu. Attends. Attends. Non, ça veut dire que quand vous rentrez avec un VI sur un fichier, ça veut dire que vous rentrez en mode commande. Mode commande. OK. Maintenant, vous voulez modifier le contenu du fichier. Donc, vous êtes obligé de rentrer en basculé en mode insertion. Donc, le mode insertion, vous faites I, pour insert. Donc, quand je rentre en mode insertion, j'ai le droit de faire les modifications sur le fichier. Quand je finis de faire les modifications sur le fichier, il faut quitter le mode insertion pour revenir au mode commande en faisant la touche échappe du clavier. Eh bien, escape. Échappe. Donc, quand je fais échappe, je reviens en mode commande. Maintenant, pour valider le travail, là, je fais deux points double vécu. Deux points double vécu, ça veut dire write and quit. Il faut quitter le fichier parce que je n'ai plus. Je fais ce que je devais faire. Donc, il a mis write and. Maintenant, après, je redémarre. Comme sur l'UNUS, je n'ai pas besoin de redémarrer. Je viens de faire une modification sur le service réseau en fixant une adresse IP à ma machine. Donc, je viens de toucher au service réseau. Donc, j'ai redémarré le service réseau en faisant le service network. Ça, c'est ce cours-là. Je vous ai dit, j'ai pris ce cours-là de VoIP. J'ai dit, il peut puiser son essence dans plusieurs cours. Voilà. Il y a des labs. Ce lab qu'on est en train de faire, depuis que ce qu'on est en train de faire, notre source d'inspiration, c'est le cours d'administration Linux. Donc, ça, ce n'est pas pour le moment de la VoIP, mais ce n'est simplement que du Linux. Donc, on supposait ici que il y a... Normalement, vous avez un coup de master 1 d'administration Linux. Voilà. Donc, c'est sur ça que je m'appuie pour le moment. Donc, comme j'aurais pu m'appuyer aussi sur le cours de Cisco, où on peut faire un TP avec Call Manager, un parc de transfert. Je peux m'appuyer sur ça. Maintenant aussi, soit on m'appuie avec un cours de Microsoft, Active Directory, voilà. Ou avec la solution SCARP for Business, voilà. Donc, ce cours, sa base est qu'il s'appuie. Voilà pourquoi est-ce que... Parce que, comme je l'avais expliqué, il faut le rappel, avant, dans les entreprises, ils avaient des techniciens de téléphonie et des techniciens informatiques. Et maintenant, toute cette tâche de techniciens, vos IP, revient pour l'ingénieur réseau informatique. Ça s'appuie sur nos connaissances antérieures, acquises en réseau et en administration de système. Voilà. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Maintenant, on continue toujours l'adressage pour les mettre dans le même réseau pour qu'ils puissent voir l'IPBX. OK? Voilà. Donc, Donc, Voilà. Donc, je vais fixer l'adresse IP de mon client, là. Alors, comme j'ai fait le clone, il a gardé les adresses des autres serveurs, là-bas. Je vais mettre ce moment-là juste ici pour qu'ils puissent... Voilà. Permets. Voilà. OK. Voilà. OK. 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 D'accord. D'accord, maintenant de là, je vais maintenant me connecter. D'accord, maintenant de là, je vais maintenant me connecter à mon IPBX pour aller… D'accord, donc 192.168.18.1. Voilà, c'est, je comprends les risques, accepter pour suivre les risques. Ok, voici mon interface de connexion. Voilà. Donc, on va aller à mon deuxième site. Donc, admin. Et voilà. D'accord. Alors, c'est comme ça que se présente l'interface. Vous voyez, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est déjà un tour en un, il vous dit téléphonie service, running, instant messaging. Là, on n'a pas encore configuré la messagerie instantanée qui peut faire office d'un projet chez vous, pour vous. Il peut gérer le fax, il peut gérer le système d'email, le serveur web. Bon. Si on a une version payante avec l'option call center, on peut gérer un call center. D'accord. Donc, on va dans PBX. Voilà. Bon, voici les anciens comptes qui sont là, que je vais, de M. Djegre, M. Goubi, qui est celui-là, que je vais supprimer. S'il y a des extensions. Là. S'il y a des extensions. Voilà. Donc, on n'a plus de comptes, comme vous le voyez là. On va créer maintenant des comptes. On suppose que ces personnes-là, ces individus-là travaillent au niveau de ITES. C'est ça ? A Begou. Bon, là. Voilà. Maintenant, on va leur donner le numéro 200. OK. Je suppose que c'est Adaye. D'accord. Numéro 200, c'est Adaye. OK. Voilà. Il y a 10 devices uses technology. Je vous ai dit que le téléphone X-Lite utilisait le protocole C. dans mes secrets. Ce secret-là que… Voilà. Donc, de là, en tant qu'administrateur, je suis le site d'ITES Abogo. Je viens de créer, donc, le numéro d'utilisateur Adaye. Voilà. Donc, je suppose que selon mon plan de numérotation, ceux de ITES de plateau sont dans la… 100, 101, 102, 103, 100, jusqu'à… Voilà. Et ceux d'Abogo sont dans peut-être 200. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Quadio. D'accord. C'est Quadio. D'accord. C'est Quadio. OK. Au niveau de ITES Abobo. D'accord. Maintenant, de là, je vais aller maintenant sur le téléphone et puis configurer les appels. Voilà. Que… configurer le téléphone pour qu'ils puissent… Je viens de créer leur compte sur l'IPBX. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'administrateur d'une telle plateforme de téléphonie, vous créez les comptes des utilisateurs et puis maintenant, après, vous partez maintenant, configurer leur compte sur le téléphone pour qu'ils puissent appeler. D'accord. Donc, je suppose que ça, c'est ADAE. Donc, je viens là. C'est pas «Consetting ». Bon. Je peux faire «Remover ». OK. Je vais faire la même chose pour… Donc, je viens là. C'est pas «Consetting ». Voilà. OK. Je fais «Add ». OK. Donc, «DisplayName ». Hein, c'est… un ADAE. OK. Son numéro, c'est 200. Password, c'est le secret qu'on a mis l'autre côté du téléphone. Autoriser son numéro 200. Et le domaine, c'est l'adresse IP de l'IPBX qui doit contacter. OK. Voilà. 18.1. C'est bon. Voilà. Et puis «Close ». OK. On voit que c'est bien. C'est-à-dire… On voit maintenant le téléphone. Bon. OK. Voilà. Maintenant… Voilà. Donc, ça, c'est le numéro de… «Mais le secret qu'on a mis. » Voilà. «Mais le secret qu'on a mis. » « Maintenant de là ». « On arrive sur… » C'est le numéro 201, le password, le secret qu'on a mis de l'autre côté, 1, 2, 3, dans mon cas, le 201, et voilà, avec l'IPBX. Voilà, voici ça, je peux maintenant valablement appeler, je suis le 201, je peux appeler le 200 pour faire que ça sonne, voilà. Miss Wadjo est en train d'appeler, allô, voilà, voici Miss Wadjo appelé Issa Daï, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est des utilisateurs d'ITES à Bobo. Ah, Issa Daï a appris. Tout le monde a compris cette partie-là, ce que je viens de faire. Mais ça, c'est la révision de ce qu'on avait vu précédemment. Il n'y a pas de question ici, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que la mise en place de cette même technologie sur un premier site. Donc, on suppose que c'est ce même travail-là que nous avons repris sur un second site. Voilà. Maintenant, donc, on va continuer. On va continuer. Excusez-moi, je suis. Merci. 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 clients à Bobo. Donc, maintenant, on veut essayer, on veut relier maintenant ces deux sites-là, si on devait relier ces deux sites-là par cette technologie, de telle sorte que quelqu'un qui est à Bobo puisse appeler quelqu'un qui est aux deux plateaux de manière plateale. C'est tout ce que nous avons essayé de voir, puis bon, on va terminer avec ça. Donc, pour le faire, il faut que les deux serveurs, les deux IPBX, parce que les appels vont passer par le net. Ici, en local, on n'a pas besoin d'Internet pour que ces appels puissent passer. Et maintenant, on veut appeler, interconnecter les sites de test par cette technologie-là. Donc, il va falloir que nos appels-là puissent passer par Internet. Voilà un peu la problématique qui se présente. Donc, il va falloir ajouter un deuxième cas de réseau à nos deux serveurs-là. qui seront censés recevoir des agressives publiques que nous devons peut-être louer auprès d'un FAI, que ce soit Orange ou MTL. Voilà, on vient, voilà, ainsi de suite. OK. Donc, voilà, je vais ajouter une deuxième cas de réseau, ici, au premier serveur-là. Voilà. Je viens sur Settings, on va commencer à se faire sur V-. Add. Network adapter finish. OK. D'accord. Ça va, je vais faire Settings. C'est rapide, hein. Voilà, Add. Network adapter finish. OK. D'accord. 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 Donc, je vais allumer maintenant un machine là. patiente, parce que... Salut. 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 Merci. 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 Bon, c'est le même site là, c'est bien après. Je vais vérifier que les ordres ne passent pas. D'accord. Ok. Bon, mon maman, c'est ce qu'on avait, on avait, c'était ça. Ils l'appelaient le centre, sans problème. D'accord. Ok. Donc, maintenant, mais ici, on va donc adresser nos quatre réseaux. On suppose que, voilà, on a trouvé des adresses IP auprès de... Ok. 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 Donc, je suis le premier. Ok. D'accord. C'est des... C'est des... C'est des... Ok. Voilà. On a... Vous voyez qu'on a IFCFG-ETH1, la deuxième carte réseau que je vais adresser. Après les quatre réseaux, on va les adresser. Donc, je vais faire PI espace IFCFG-ETH1. Voilà. Donc, je fais quoi? I pour entrer en mode insertion. Comme vous avez vu, ça met insert là. Vous avez vu que ça met insert déjà en mode insertion. C'est-à-dire que je peux modifier. C'est-à-dire que je peux modifier. C'est pratique. Ok. Donc, API. ADDR égale. Je suppose que j'ai loué cette adresse IP là auprès de, je ne sais pas, MTN ou quoi. Je suppose que c'est une adresse IP publique que j'ai louée. Je l'ouvre. Ok. Red mask. D'accord. Ok. C'est l'adresse IP que j'ai donnée à un deuxième carte réseau de mon IP d'écran. J'ai fini. Je fais échappe. Je suis revenu en mode commande. Donc, je tape 2.wq. White & Q2. Ok. Je redémarre le service. D'accord. Voilà. Patiente. D'accord. Voilà. Voici donc ma deuxième carte réseau qui est bien. là. Ok. Je se vois. D'accord. Donc, ça c'est réglé. Je vais sur mon deuxième serveur, le serveur qui se trouve à Boubou. cd. etc. cd. etc. cd. 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 cd cd. 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 d'accord. Je rentre donc en mode d'insertion. Ok. 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 IP ADDR majuscule égale 197.110.2. Je suppose que c'est ce que j'ai donné à Netmask égale. OK. Échappe. Deux points. WQ. D'accord. Donc, je fais quoi? Service. Network. Je redémarre le service réseau. Je viens de faire une éducation sur le réseau. OK. FH1. Voilà. Donc, voici. FH1 pour afficher seulement ça. Voici l'adresse là. D'accord. Donc, on peut faire un ping pour voir que… OK. Voilà. Donc, on va être en paquet. Donc, ça y touche. Donc, les deux sites ont une visibilité directe par Internet. Voilà. On a des adresses IP publiques qui se touchent. Voilà. C'est maintenant qu'on va commencer la config. D'accord? Il y a deux éléments essentiels que nous devons configurer. On doit configurer le trunk. Voilà. Le trunk. Voilà. Le trunk, comme vous le savez, pour… Le thème trunk. Vous avez familier ? Qui peut me dire ? Excusez-moi. Où il a entendu le thème trunk ? Trunk. T-R-U-N-K. Trunk. Yomenon. Tu peux me dire quelque chose ? Bien. Afie est là. Oui. 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 Yomenon. Yomenon. Vas-y. Oui. Afie na ga commence d'abord. Il vient. Oui. Afie. Bien. Melissa ? Melissa ? Oui, Mélissa. Non, c'est Mélissa. C'est qui? Mélissa. Non, je vois Mélissa Niamien. Oui, monsieur. Oui, allez-y, répondez à la question. Le mot, le tronc. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mélissa, la question c'est quoi? J'ai dit qu'est-ce qu'un tronc? Qu'est-ce qu'un tronc? Tronc. Oui. Non. Oui, mais Mélissa Niamien. Allô, allô? Oui, allez-y, Mélissa Niamien. Oui, allez-y, allez-y. Le tronc. C'est à transporter les informations vilaines dans un réseau. Les informations? Vilaines, vilaines. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un port-tronc? Un port-tronc? Quand tu configures la suite là, qu'est-ce qu'un port-tronc? Un port-tronc? Un port-tronc, à ma connaissance, C'est un port sur lequel on peut véhiculer les informations vilaines, en fait. C'est le port, c'est le port, mais tout le reste. Oui, monsieur Attin. Monsieur Attin, Alexis. Allez-y. Allô? Oui, allô, monsieur Attin. Bon, comme Mélissa Niamien l'a dit, le port-tronc est configuré sur les interfaces des suites en vue de laisser passer plusieurs VLANs. Oui. Donc, en réalité, le port-tronc, là, c'est le port qui permet de relier deux suites. Parce que sur le port-tronc, là, on ne branche pas d'ordinateur. C'est le port qui permet, c'est le port qui va servir de liaison entre deux suites. En supposant que peut-être un suite, j'ai un VLAN ici, il y a un VLAN ici. Donc, le port, l'interconnexion de ces deux suites-là se fera via un port-tronc. Voilà. C'est un peu cette image-là que je veux, que c'est un terme qui est manipulé en VoIP, mais qui n'est pas nouveau. Pour ceux qui configurent déjà, je vous ai dit que ce cours-là, ça trouve fondamental ce que vous connaissez déjà. Et c'est sur ça qu'on s'appuie. Donc, le tronc, là, c'est pour relier deux suites. Donc, ici, le tronc, ça serait pour relier deux réseaux. Vous voyez, le réseau, on suppose que si vous voyez ça en termes de VLAN, le réseau de ITES de plateau, c'est un VLAN. Le réseau de ITES, à proposer un autre VLAN. Donc, on veut faire une liaison entre ces deux VLANs pour qu'ils puissent communiquer ensemble. C'est cette image-là. Donc, on va faire, donc, ici aussi, dans les IPDX. Avec les IPDX, là, on crée des troncs pour relier les différents sites de l'entreprise. OK. Donc, voilà un peu notre appel fait. On peut continuer. D'accord. Donc, je vais me loguer sur ma machine qui sert à administrer mon IPDX de mon premier site. De mon premier site du plateau. Vous voyez, ceux qui ne viennent pas au cours, là. Moi, quand on rate deux heures avec moi, c'est déjà pas bon. Donc, essayez quand même, faites l'effort, ne pas manquer les sites, pardon, ne pas manquer les réunions en ligne. Voilà. Donc, c'est généralement, c'est comme ça qu'on va essayer de travailler. Vu que je suis très près dans le temps, on m'essaie de faire un peu. Là, samedi matin, qu'on se revoit, c'est pour faire la synthèse de tout ça. Voilà. Donc, le problème n'est que ceux qui ne viendront pas en ligne aussi samedi matin auront leurs problèmes. Parce que, voilà, c'est ce que vous avez vu que je guide et puis j'essaie de vous coacher pour reprendre. Voilà. C'est-à-dire, samedi, là, je ne serai pas encore en train de moi de refaire encore ça. C'est-à-dire que là, je vous guide. Vous avez tous les enseignements, je vous guide. Et puis, par petits groupes, pour travailler sur les mini-projets qu'on a déjà vus, pour pouvoir les reprendre vous-même. Voilà. Donc, samedi, ce n'est pas encore moi, ce n'est pas encore docteur Goury qui va se mettre encore sur le videoconventeur en train de reprojecter, en train de reconfigurer encore. Je donne déjà ma méthode de travail. OK. D'accord. Donc, Admin. D'accord. Je vais me connecter. Voilà. Donc, maintenant, ici, quand je viens sur mon PBX, là, nous avons la trunc. On a votre trunc. Donc, je clique sur trunc. Voilà. Voici le type de trunc qu'on peut faire. Mais les plus communs sont un trunc SIP et puis un trunc IAX2. Voilà. Nous, ici, on va faire déjà les élastices, là, communiquent avec le téléphone, là, le téléphone X-Lite avec le protocole SIP. Le protocole SIP. Voilà. Donc, nous, nous allons utiliser le protocole IAX2 comme c'est deux astérises élastices et deux élastices qui n'ont que l'astérise. Donc, on va utiliser le IAX2, faire un trunc IAX2. Même si on pouvait faire un trunc SIP. Voilà. Ça peut faire l'objet d'un prochain projet, une prochaine fois. Faire cette fois-ci un trunc SIP au lieu d'un trunc IAX2. OK. Voilà. Donc, nous allons faire le trunc SIP. On va voir comment est-ce que ça se configure. Je ne sais pas. Je reviens. Je suis. Je reviens sur trunc. Et puis trunc IAX2. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, là, quand je viens, là, il n'y a pas encore de... Il y a un trunc par défaut qui est là, mais il n'y a pas encore de trunc. De nouveau trunc créé. Donc, trunc NEM. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Ça veut dire que... Pour donner un nom significatif. Plate. Plate. Plate, mais pas de... Plateau. Deux plateaux. Vers... Abobo. Deux plateaux vers Abobo. Le trunc. Deux plateaux vers Abobo. Ça veut donner le sens. D'accord. Maintenant, on a l'onglet Dalnumber Manipulation Rule. C'est-à-dire que... Quels sont les formats des numéros qui sont manipulés dans le trunc ? Dans le trunc. OK. Ici, nous avons vu, selon le plan de numérotation, nous avons vu que selon le plan de numérotation peut-être adopté par l'ingénieur téléphonique de ITES, c'est des numéros à trois chiffres. Ça veut dire qu'on voit que celui d'Abobo, c'était 100, 101, 102, 103, ainsi de suite. Ceux de... Ça, c'est ceux de deux plateaux, pardon. Ceux d'Abobo, c'est 201, 202, 203. Donc, c'est des numéros à trois chiffres. Donc, dans le match pattern, match pattern, clique là, on met XXX. C'est-à-dire que c'est des numéros à trois chiffres qui sont manipulés. Ça veut dire que dans le match pattern, ça donne le masque de numérotation du type, la longueur des numéros manipulés dans notre entreprise. OK. Maintenant, how to go in. How to go in. C'est-à-dire que quels sont les paramètres qui sortiront du réseau de deux plateaux, de l'IPBIS de deux plateaux pour aller vers celui d'Abobo, how to go in. C'est-à-dire que ce qui est en sortie, le principe est que, pour faire le trunk, ce qui est en sortie de deux plateaux, ITES deux plateaux, sera en entrée à ITES Abobo. Ce qui est en sortie à ITES Abobo est en entrée à ITES deux plateaux. OK. Donc, trunk même, par exemple, je mets un... Je mets un plateau, par exemple. Plateau. OK. Maintenant, plateau. OK. Maintenant, provider, je suis sur celui de... Celui de truc de plateau. Donc, n'oubliez pas que provider, c'est l'adresse IP de... Attendez, je suis venu sur celui d'Abobo. Vous pouvez vous montrer ce que je dois mettre là. Oh là là. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez que celui d'Abobo a votre adresse 197.10 et 100.10.2. Ça va? Pour le moment de voir. Donc, c'est ce que je dois mettre ici. Ça dit que l'adresse IP publique que j'ai louée auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Voilà. Pour le deuxième site, ça dit que 197.100.10.2. OK. User name, il va arriver avec comme logging plateau. Comme mon mot de passe, je ne me fatigue pas. Je vais garder le même mot de passe. Plateau. Donc, deux plateaux, il va partir comme logging. Deux plateaux, mot de passe, logging. Deux plateaux, mot de passe, deux plateaux vers cet adresse IP publique. OK. Maintenant, intermigne. Qu'est-ce qui va rentrer sur le site de deux plateaux? C'est Abobo. Abobo. Avec mot de passe, par exemple, Abobo. Voilà. Il va venir, logging Abobo. Là-bas, il va venir. Donc, ce qui sera en sortie là-bas sera en entrée. Ce qui est en entrée ici, c'est en sortie. C'est en entrée là-bas. Ce qui est en sortie là-bas, c'est en entrée ici. OK. D'accord. Donc, je vais faire ça venir, change. OK. Voilà. Et puis, j'applique la configuration pour que le trunk soit créé. OK. Donc, on voit là que voici, plateaux, Abobo, un trunk IAS2 qui vient d'être créé. D'accord. On vient de créer le trunk. Maintenant, on doit préciser. On doit préciser à quelles conditions. À quelles conditions ce trunk-là doit être utilisé. Parce que moi, je suis sur le réseau de plateaux d'un numéro 100. C'est quand l'IPBX va voir un numéro commençant par 2 et puis il y a 2 chiffres derrière. Si ça commence par 2, il y a 2 chiffres derrière. C'est quand même beaucoup. Par exemple. Si ça commence par 3 et puis il y a 2 chiffres derrière, c'est que c'est ITES qui est le lycée qui est à Galois. Si ça commence par 4 et puis il y a 2 chiffres derrière, c'est que c'est le lycée qui est à Galois. Si ça commence peut-être par 5 et il y a 2 chiffres derrière, c'est que l'appel-là doit aller à l'école primaire. Vous voyez, c'est comme ça que c'est paramétré. Donc maintenant, à quelles conditions on va utiliser ce trunk-là ? Donc, on vient, je dis, route, route, la route vers, la route vers Aboubo. À quelles conditions on va utiliser ce truc ? Voilà. Maintenant, dans le match pattern, match pattern, c'est quand il va y avoir un numéro commençant par 2 et puis il y a 2 chiffres derrière. Voilà. S'il voit un numéro commençant par 2 et puis il y a 2 chiffres derrière, maintenant, il n'a qu'à venir maintenant regarder ce qu'on a dit dans le trunk-là. Plateau vers Aboubo. Donc, automatiquement, il va basculer ça à l'adresse IT. Voilà. Voilà la route qui a été créée. Route vers Aboubo. Donc, s'il voit un numéro commençant par 2 et puis il y a 2 chiffres derrière, il n'a qu'à aller regarder dans notre trunk, ce qu'on a dit dans notre trunk-là, plate vers Aboubo. Voilà. Donc, voici comment est-ce que j'ai configuré pour un seul sens. Donc, je reviens faire l'autre sens. Je vais faire maintenant sur le site de Aboubo. J'ai fini pour le site du 2 plateaux. Ok. Donc, je venais. Donc trunk, here is the trunk, donc là c'est abobo vers deux plateaux, abobo vers deux plateaux. Match pattern, type 2, format des numéros qui emprunteront le trunk, le numéro à trois chiffres. Ok, trunk name, je mets abobo, provider, donc l'adresse IP de celui-là. Donc, pour montrer, here config et h1. Ok, 197, 100, 10, 1, c'est ça qu'il doit mettre, ok. Donc, d'accord, on va gagner avec. Donc, on va gagner avec. On va gagner avec. On va gagner avec. On va gagner avec. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501